Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le ministre du Tourisme veut tirer profit des retombées de la Cannes et engager des actions de promotion de la destination Côte d'Ivoire. L'institution de prévoyance sociale, caisse générale de retraite des agents de l'État, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État du Gabon ont signé une convention de coopération. Et un centre de santé financé par le Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires a été mis en place pour la couverture santé de ces agents. Après une Coupe d'Afrique des Nations réussie en termes de visibilité, le ministère du Tourisme et des loisirs ne veut plus baisser la cadence. A cet effet, un séminaire bilan post-CAN a été organisé le mardi 28 mai au cabinet du dit ministère. Au cours de celui-ci, le premier responsable a engagé les bureaux du tourisme extérieur à vendre davantage la destination Côte d'Ivoire à partir des statistiques issues de cette compétition. Engageons-nous à réglamiser la politique touristique et à avoir une représentation de nos entités à l'extérieur et que vous soyez véritablement des acteurs, des VIP qui vendent la Côte d'Ivoire, qui savent imposer la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international et que demain, la Côte d'Ivoire soit fière de vous avoir fait confiance partout où j'aurai reçu le pari. Cette rencontre qu'il y a eu avec le monsieur Siongou Foufana, ministre du Tourisme et des loisirs, nous leur a permis de leur rappeler leurs feuilles de route et surtout de leur donner des idées innovantes qui vont leur permettre d'avoir des arguments concrets, parce que quand on parle des retombées de la canne, c'est très concret, pour la convention de la destination, c'est qui va leur permettre d'aller voir des prescripteurs qui vont mettre la destination Côte d'Ivoire si ce n'est pas déjà fait dans leur catalogue. Notons que le projet sublime Côte d'Ivoire a permis durant cette canne à plus de 2 millions de visiteurs, 2 milliards de téléspectateurs et plus de 3 milliards d'internautes de connaître le pays. Signature de convention entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Jeudi 23 mai 2024, la Caisse des pensions et des prestations familiales du Gabon et l'Institution des prévoyants sociales, Caisse générale des agents de l'État, ont signé un accord de coopération. Objectif, renforcer la sécurité sociale et les liens entre les deux États. Derrière cela se cache pour la CPPF l'ambition d'une caisse qui veut grandir, qui veut grandir, qui veut mûrir, qui veut s'inspirer des bonnes pratiques et qui veut, pourquoi pas, suivre l'exemple d'une caisse qui a plutôt bien réussi. C'est important que cette coopération existe effectivement, parce que nous allons souvent rechercher des solutions ailleurs. Nous tissons des grands ponts, alors qu'au sein de nos institutions ici, nous pouvons tisser des passerelles. Les deux caisses de prévoyance sociale vont ensemble partager leurs expériences pour l'amélioration de la couverture sociale de leurs assurés. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire, à travers la huitième promotion des étudiants du Centre Régional de Formation Supérieure en Métrologie de l'Institut National Polytechnique ou Fouette-Boigny, a célébré la Journée Mondiale de la Métrologie. Objectif, indiquer aux industriels et aux organismes de prestation de services métrologiques l'existence dans le pays du centre qui accueille des étudiants venus des différents pays de la zone ouest africaine. Mesuré aujourd'hui pour un avenir durable, tel était le thème de cette année. L'objectif de cette journée est d'abord sous un thème qui est mesuré pour un avenir durable. Il faut non seulement permettre à tous les pratiquants de la métrologie, même ceux qui n'ont pas d'informations sur la métrologie, l'importance même de la mesure, car toutes les mesures sont fausses. Par exemple, lorsqu'on fait une mesure, il est important d'accorder à cette mesure-là un double, qu'on appelle l'incertitude. Conférences, témoignages et échanges sur les parcours professionnels et les perspectives du métrologue ou encore présentation des projets tutorés portant sur les appareils de mesure du centre par les étudiants, emmeubler cette journée de célébration. Donc il faut qu'on ait des données qui sont fiables, qui sont justes. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que la métrologie rentre en ligne de compte. Et donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, avec les standards qui commencent à être de plus en plus exigeants, la métrologie n'a aucune place importante. Et c'est d'autant plus important que tout ce qui est autour de nous vit par la mesure. Tous les secteurs, la métrologie a sa place. Il faut faire des mesures et pour s'inscrire dans la logique du thème de la journée mondiale de cette année, qui est mesurée pour un avenir durable, il faut dire que la métrologie a sa place pour garantir un avenir durable aux générations à venir. Pour rappel, le 20 mai commémore la signature du traité de la Convention du Maître en 1875. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérents, essentiels pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. C'est dans cette ambiance que débute la cérémonie d'inauguration du centre de santé du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires. L'une des missions essentielles de la création de ce centre est la couverture médicale des agents et leurs ayants droits. Cette cérémonie a été marquée par le don d'une ambulance, la présentation de l'immatriculation du centre et la coupure du ruban pour l'inauguration. Après cette étape, le docteur Célestin Serrédo, ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, a procédé à la visite du centre de santé. Nous avons aussi observé que le matériel est de pointe, le matériel des dernières générations. Nous sommes contents. Donc le sentiment que nous avons, nous partons d'ici tout heureux parce que nous avons déjà avancé énormément parce que c'est un grand pas qui vient d'être fait. Nous avons une salle de radiologie bien équipée, bien équipée. En tout cas, il faut dire que c'est un centre vraiment de renom et c'est une fierté vraiment pour la coopération des affaires maritimes et portuaires et aussi tous les moyens de santé qui sont dans ce centre médical. Dans les prochains jours, le centre de santé du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires de San Pedro sera inauguré et couvrira les arrondissements de San Pedro, Sassandra et Tabou. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.com 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 www.cetinfo.com